Et non seulement il est mort, mais le troisième jour, il a ressuscité dans le monde. C'est le seul, ni Mohamed, ni Bouddha, ni le prophète, qui réveille ses idées, qui est Jésus. Et nous sommes des jeunes qui avons expérimenté le nom de Jésus. Nous sommes des jeunes qui avons été délivrés du sexe, délivrés depuis tout le monde. Voilà ce que Jésus a fait dans nos livres. Et on voudrait que vous rencontriez Jésus, parce qu'il est l'arbre lui-même, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Dis-moi maintenant, est-ce qu'il y a déjà une personne qui est morte pour toi ? Est-ce qu'il y a déjà une personne qui s'est faite frapper ou son sang a coulé pour toi ? Jamais, jamais ! Mais je t'annonce que lorsque toi, tu étais mauvais, lorsque toi, tu étais adultère, tu étais meurtrier, il y a une personne qui est morte pour toi. Et ce nom, c'est Jésus. Il y a une personne, lorsque tu étais peut-être dans la grotte, lorsque tu étais peut-être dans des choses, un pain, lorsque tu étais du mal à ton cœur. Il y a une personne qui s'est sacrifiée pour toi. Et ce nom, c'est Jésus. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois chinois, que tu sois français, Jésus-même est en mort. Alléluia ! Moi, je t'annonce que la vie ne tient qu'à un fri. Même moi, je parle, ma vie peut s'arrêter. Mais, comme Jésus m'a sauvé, je sais qu'après la mort, je sais qu'après la mort, j'y vais avec Jésus. Amen ! Amen ! Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la vie. Ne sois pas si cartésiennes. Ne sois pas si terre à terre. Ta foi, la science doit être limitée. La science a des limites. Mais laissez-moi vous dire que Jésus n'a aucune limite. Jésus déclare, tenez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen ! Vous tous qui êtes chargés. Lui, moi, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui déclare, parce qu'il est le seul qui est dit. Est-ce que vous êtes un peu... Vous voulez qu'on défendre ? Non. Vous voulez qu'on défendre, après ce qu'on fait. Non, merci, monsieur. Non, c'est bon ? C'est bon. Vous êtes sûr ? Je suis sûr, je cherchais le cas. Je vous amène. Soyez bénis. Merci. C'est un jeune qui vous annonce que Jésus est vivant. C'est un jeune, c'est un jeune qui en rencontre avec Jésus. Oui, mais voyez-vous. Merci. Et qui veut que l'élève, c'est pensé un peu d'un grand. C'est toujours sur son téléphone. C'est toujours dans les choses de ce monde. Tu m'en sais plus à là. Mais Jésus te regarde et te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Je suis mort. Et toi, mon sang a voulu pour que tes péchés soient partenus. Et je t'annonce aussi que si tu meurs dans cet état de péché, si tu meurs dans la cigarette, si tu meurs dans le mensonge, laisse-moi te dire qu'après la mort, il y aura un jugement. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu. Il est comme un avocat. Il est un avocat. Si tu as des péchés, si tu as fait des choses mal dans ta vie, tu es un avocat. Tu te prends ta défense. Le but, le mythe, le véritable. Tu prends ta défense avec le Père. Il est un avocat. Face à tous tes péchés qui t'affichent. Face au monde qui t'affichent. Face aux hommes qui t'affichent. Oui, les hommes qui vont même t'enterrer avant même que tu n'aies la vie. Les hommes vont te pointer du doigt. Les hommes vont te critiquer. Regardez le travail. Tout le monde là est si critique. Tout le monde critique ses collègues. Mais Jésus, lui, il parle en bien de toi. Il parle sur toi. Son regard s'est abaissé à toi. Lorsque tu étais dans la boue. Lorsque tu étais dans les ténèbres. Le regard de Jésus. Il est un evangeliste. C'est vrai que tu as fait un nom à rire, monsieur. Et il te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Mon sang a coulé pour toi. Le sang de Jésus, qui est source de salut, a coulé pour toi. Bien. Est-ce que je veux ton argent ? Non. Est-ce que je veux t'amener quelque part ? Non. Regarde-moi, je ne suis pas fou. Je suis un jeune comme toi. Mais qui a rencontré Jésus. Ta gueule. Et que sa vie a changé. Et que madame, il peut changer ta vie aussi. Amen, amen. Alors, simplement, si tu veux expérimenter l'amour de Dieu, tu as expérimenté l'amour humain, mais tu as été déçu. L'amour de tes enfants, tu as été déçu. L'amour de ton père, de ta mère, mais tu as été déçu. Maintenant, si tu veux passer à un autre level, à un autre sordi, si tu veux recevoir l'amour de Jésus dans ton cœur, tu peux simplement dire dans ton cœur, « Eh Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. » « Seigneur Jésus, je tourne mon cœur maintenant. » « Si tu veux la vie maintenant, tu peux le dire quand tu es seul, c'est seul, c'est seul. » « Amen, amen. » « Si tu fais cette prière, ta vie va changer, direct. » « Amen. » « C'est un Dieu vivant. » « Oui. » « Tous les petits signes qui peuvent y avoir dans l'église, pas de hasard. » « Si, si, si. » « Seigneur Jésus, il faut que tu de mes yeux dans ton cœur. » « C'est un Dieu vivant. » « Il n'y a pas un homme, une femme sur cette terre qui a ouvert son cœur à l'amour de Dieu, « où le Dieu n'est pas venu. » « Impossible. » Sous-titrage Société Radio-Canada